Générique Des carottages rapides et précis sur la voie publique pour éviter les risques humains, avec une gestion de la sécurité routière pendant ces interventions, c'est la prestation que réalise le groupe APAV pour son client, la commune de Mauches-sur-Loire, à une quarantaine de kilomètres de Cholet. L'objectif ici, sur cet axe routier principal, va poser une nouvelle canalisation d'eau pluviale tout en réhabilitant la canalisation existante pour le transport des eaux usées. Une opération qui exige de prendre toutes les précautions nécessaires. On va devoir terrasser, ouvrir le sol pour pouvoir poser notre nouvelle canalisation et pour connaître les pollutions qui sont dans le sol et mettre en sécurité le personnel qui viendra travailler dessus, on a besoin de savoir s'il y a de l'amiante et ou des HAP dans les enrobés de la route. Les HAP, ou hydrocarbures aromatiques polycycliques, des molécules d'atomes de carbone et d'hydrogène, ont largement été utilisées lors du recyclage du bitume durant plusieurs décennies. Ils sont aujourd'hui considérés comme dangereux et doivent être éliminés dans des filières spécifiques si leur concentration dépasse 50 mg par kg de bitume. Il en est de même pour tout matériau contenant quelconque trace d'amiante. Afin d'assurer la détection de ces composés, le groupe APAV, expert reconnu en prévention des risques humains, s'est doté d'un outil innovant. Nous avons un véhicule aménagé qui contient une carotteuse qui est posée sur une plateforme autostable, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de fixation dans le sol, ce qui permet une intervention en toute sécurité, c'est-à-dire sans développement de poussière et d'autres produits pouvant être gênants pour la sécurité des usagers. L'appareillage mobile utilisé par le diagnostiqueur permet de réaliser des forages hydrauliques dans n'importe quelle configuration de sol et d'effectuer jusqu'à 15 prélèvements par jour. Le technicien APAV intervient sur un point de mesure tous les 200 mètres linéaires de voirie et sur les trottoirs. Une fois le carottage effectué, nous le mettons en sachet pour l'envoyer en laboratoire à des fins d'analyse. Une semaine plus tard, nous avons les résultats d'analyse qui seront positifs ou négatifs, qui donneront lieu à un rapport que nous transférerons ensuite aux clients. Si la présence de matériaux dangereux est avérée, la commune a l'obligation de gérer les risques via une entreprise compétente. Après ce premier diagnostic satisfaisant avec le groupe APAV, le client a décidé de poursuivre sa collaboration. Ils sont intervenus rapidement avec un très bon rapport en retour, des tarifs intéressants, et du coup on a continué à faire appel à eux pour avoir le même type de prestations avec la même qualité. Le maître d'ouvrage anticipe déjà un travail de longue haleine afin de satisfaire ces 19 000 usagers. On a un schéma directeur qui nous donne les indications pour les travaux à suivre dans les années à venir et on a un très très gros chantier qui s'amène devant nous sur la mise en séparatif pour justement être dans les normes. Ces diagnostics d'amiante et d'HAP augmentent régulièrement depuis la loi El Khomri du 21 juillet 2016 qui prévoit un repérage systématique de ces composants lors des travaux sur voiries. Ils concernent les voiries publiques, mais aussi les voies privatives et parkings des entreprises privées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada